Alors j'ai choisi ce matin un texte de circonstances. Vous savez qu'on est sur les Hagadot à chasse. J'essaie de sélectionner vraiment des parties narratives de l'Agmara que souvent, je l'ai dit, je l'ai répété, on passe beaucoup trop rapidement. On a tendance à les lire comme des histoires. Un jour, on sait quelque chose, qui est un fidèle d'Affyomi. Je pense qu'il y a aussi Lambert qui est là. C'est des histoires sur lesquelles, en principe, on ne s'attarde pas beaucoup. Et pourtant, elles sont vraiment très, très riches d'enseignements. Elles recèlent des secrets tout à fait incroyables. Alors comme on est rentré dans le mois de Kislev avant hier, je me suis intéressé à la Souga qui parle de Chanukka. Et en préambule de ce chiot, de cette réflexion, j'aimerais déjà vous poser une question, qui est une question très, très connue. Et cette question, elle vise à comprendre pourquoi est-ce que la fête de Chanukka, j'ai déjà trahi la réponse, pourquoi est-ce que la fête de Chanukka n'a pas eu le mérite d'avoir sa propre masérette, son propre traité de Mishnah et de Gmara, comme c'est le cas pour l'ensemble des autres fêtes. On sait que c'est le cas pour Pessah, masérette sachim, la masérette soukka, qui relate toutes les lois de soukka, et de soukka, des arba minim, des quatre espèces, c'est le cas pour Shabbat, c'est le cas pour Yom Tov, bref, on voit que pour tous les moments solennels de l'année, il y a une masérette bien spécifique qui vient nous rapporter un petit peu toutes les halachot et tous les détails de cette fête. Ce n'est pas le cas pour la fête de Chanukka. Vous allez me dire, c'est normal, Chanukka, ce n'est pas une fête de la Torah. Chanukka, c'est une fête des Chachamim, qui a été instituée plus tard, et à ce titre, on peut comprendre qu'elle n'est pas sa place dans le corpus de la Mishnah. Sauf qu'on a un problème, c'est la fête de Pourim, qui est aussi une fête rabbinique, comme vous le savez, un très grand traité, qui s'appelle le traité Megillah, ce n'est pas le plus long, en tout cas, c'est quand même un traité important, imposant, très intéressant, passionnant, parce qu'on va bien au-delà des halachot de Pourim, dans le traité de Megillah-Tester, ça touche à toute la halachot de Sofrut, il y a des choses vraiment passionnantes dans le traité de Megillah, et Chanukka n'a pas eu la chance d'avoir son propre traité, et la seule trace qu'on a de Chanukka à proprement parler, en tout cas, en ce qui concerne à la fois l'histoire de Chanukka et quelques halachot, c'est une petite page, une pauvre page, j'ai envie de dire, dans Maseret Shabbat, dans le traité de Shabbat, en plein milieu du deuxième chapitre, qui lui-même, alors bien sûr, on est allé à Meïnyan, Leïnyan, Beotoïnyan, on a commencé à parler du sujet des bougies, avec l'allumage des bougies de Shabbat, c'est en parlant de l'allumage des bougies de Shabbat, que de fil en aiguille, on en est venu à parler de l'allumage des bougies de Chanukka, parce que, bien sûr, les sujets sont proches, et on voulait savoir si les mèches et les huiles qui sont interdites à Shabbat pouvaient éventuellement nous servir à allumer la Chanukka. Mais donc, pas de traité à part entière. Alors, cette question, bien sûr, a été posée par un certain nombre de Mepharchim, le Sefer Taameh Aminagim, lui, vient rapporter une réponse un peu étrange, parce qu'on ne la retrouve pas, il la rapporte au nom du Khatam Sofer, et on ne la retrouve pas dans les écrits du Khatam Sofer, c'est assez osé comme réponse, c'est assez original. Il viendrait dire que Rabbi Yehuda Anassi étant lui-même un descendant de la tribu de Yehuda, donc de la tribu à qui revient la royauté, l'Oyasur Shevet Yehuda, comme vous le savez, c'est la promesse qui a été faite par Yaakov à Yehuda que la royauté et le sceptre de la royauté ne quitteraient pas la tribu de Yehuda. Or, il y a eu tout cet imbroglio au moment de l'histoire de Chanukka, où les Khashmonaim, comme vous le savez, étaient des Kohanim, des descendants de la tribu de Lévi et non pas des descendants de la tribu de Yehuda, et les Khashmonaim, qui après avoir agi de manière tout à fait héroïque et avoir marqué à la fois l'histoire du peuple juif, mais même l'histoire de l'humanité tout entière, ont peut-être un petit peu exagéré et pas pris assez de recul par rapport à l'action qui était la leur. On se serait attendu à ce qu'il passe le pouvoir après avoir regagné le temple et avoir réussi à faire tomber le pouvoir grec qui était en place et qui empêchait, bien sûr, le clal Yisraël de pouvoir vivre paisiblement sa foi en Akkadosh Barucho. Eh bien, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils ont un petit peu abusé de ce pouvoir. Il y a eu une autorité ici, un excès d'autorité ici de la part de la tribu des Khashmonaim qui a entraîné par la suite, on le sait, la chute assez violente de cette gouvernance qui a été unique dans l'histoire vraiment du clal Yisraël. C'est une aussi longue période durant laquelle le clal Yisraël a été souverain sur sa terre. C'est quelque chose d'unique dans l'histoire, mais qui a fini par s'arrêter d'une manière assez brutale. Et la suite de l'histoire, je ne sais pas si vous la racontez, c'est bien sûr la prise de pouvoir des Romains et ce qui s'est passé avec cette échéance extrêmement tragique qui a été la destruction du second Batamikdash. Et donc, en tout cas, tel que le Sefer Aminagim, le cite au nom du Khatam Sofer, il y aurait eu, de la part de Rabbi Yehuda Anassi, une sorte de vengeance personnelle à l'égard des Khashmonaim en se disant finalement ces gens-là ont certes peut-être permis de récupérer le Batamikdash un certain temps, mais par cet abus d'autorité, ils l'ont conduit à sa perte. Et en tout cas, ils ont empêché le Chevette dont je suis issu de pouvoir de manière tout à fait officielle et tout à fait légale et de manière même presque logique exercer le pouvoir. Et donc, Rabbi Yehuda Anassi aurait décidé de son propre chef lorsqu'il a mis par écrit la Mishnah. Vous le savez, Rabbi Yehuda Anassi a eu le courage d'écrire par écrit cette Mishnah au moment où il a vu que la Torah orale était menacée. Eh bien, il aurait fait fi un petit peu de cette histoire de Chanukah et elle n'aurait été incorporée que plus tard au moment de la rédaction de l'Agmara, donc bien après Rabbi Yehuda Anassi, trois, quatre siècles plus tard, au moment où Ravina et Ravashi ont mis par écrit toutes ces discussions dans ce que l'on appelle l'Agmara. C'est très difficile à comprendre, c'est même un petit peu difficile à accepter parce que, eh bien, au fond, Rabbi Yehuda Anassi, lui, n'avait qu'un intérêt lorsqu'il a mis par écrit la Mishnah, c'était de pouvoir permettre à cet enseignement oral de se perpétuer. Et lorsqu'on a pour objectif de faire en sorte que l'enseignement oral ne se perde pas, qu'on puisse continuer à se transmettre, à se perpétuer, et qu'on est quelqu'un de la trempe de Rabbi Yehuda Anassi, eh bien, on fait bien sûr fi de ce genre de petits conflits personnels qu'on peut avoir, qui doivent totalement nous dépasser. S'il est important de perpétuer la tradition de Chanukah, qui est une fête ancrée, on n'a pas pris sur un coup de tête la décision de demander au Clal-Israël, les années qui ont suivi le miracle de Chanukah, d'allumer la Chanukia. C'était une décision qui a été prise à ce moment-là par les Chachamim, non seulement en bonne et due forme, mais de manière parfaitement réfléchie parce qu'elle marquait vraiment un tournant dans l'histoire du Clal-Israël. Après, la terrible histoire de Pourim et cette tentative d'anéantissement physique, il y a eu une tentative d'anéantissement spirituel qui n'était pas moins grave, et donc il fallait absolument que ce nes de Chanukah puisse se perpétuer. C'est un symbole extrêmement fort et qu'il puisse se perpétuer. On va voir sans doute dans ce chiour, je pense qu'on aura encore le temps de le voir aujourd'hui, qu'en réalité, cette fête de Chanukah, on la trouve, même Beremès, elle était déjà inscrite dans la Torah écrite, qu'il y a déjà l'idée de ce miracle et de l'importance que représente cette histoire de Chanukah au travers même du texte de la Torah écrite. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut passer sous silence et ce n'est sans doute pas quelque chose que Rabbi Yehuda Nassi, lorsqu'il a décidé de mettre par écrit la Torah orale, aurait choisi de son propre chef de mettre sous silence simplement par rapport à un ressenti personnel qu'il aurait pu avoir par rapport au Khashmonaïb et le fait que lui-même soit un descendant de la tribu d'Yehuda. Alors, il y a d'autres, beaucoup d'autres raisons qui sont rapportées par les différents maîtres un petit peu de toutes les époques pour comprendre pourquoi est-ce que l'histoire de Chanukah n'a pas eu la même popularité dans la Mishnah et dans l'Agmara que n'a pu l'avoir l'histoire de Pourim. Alors, certains veulent nous expliquer qu'en réalité, on n'a rapporté que des choses qui n'avaient pas justement au sein déjà du Tlal Israël à ce moment-là la même popularité au niveau de la pratique, au niveau de l'exercice. La fête de Chanukah est une fête qui très rapidement a trouvé sa place. Elle a très rapidement trouvé sa place au sein de l'ensemble du Tlal Israël, chose qui a été acceptée. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, ça serait même intéressant de faire un sondage, je pense que ça a déjà dû être fait par certains historiens et certains chercheurs de l'histoire du peuple juif, que l'histoire de Chanukah a une place tout à fait particulière et la pratique de Chanukah a une place tout à fait particulière au sein du Tlal Israël. Je pense que c'est de loin la tradition qui est la plus respectée devant Pessah, à mon avis, devant Yom Kippour, bien sûr, et devant toutes les autres fêtes ou toutes les autres pratiques du Tlal Israël. Je serais même curieux, vraiment, ça c'est encore une fois une question personnelle que je me pose, mais je serais même curieux de savoir si Chanukah n'est pas encore plus pratiquée dans les foyers juifs, même que la Brit Mila. Je me demande même si dans certains foyers juifs où on est allé jusqu'à abandonner la Brit Mila, eh bien, on n'a pas encore au moins gardé cette pratique de l'allumage de la Chanukah qui, on le sait, a un symbole, une symbolique qui est très très forte, souvent même un petit peu dévoyée parce qu'on la rend un petit peu puérile et un petit peu infantile, loin de son sens premier. En tout cas, c'est une fête qui est tellement belle et tellement facile à pratiquer qu'elle a trouvé une place particulière. Eh bien, a priori, ça a été le cas de tout temps. Toutes les générations, Chanukah a occupé une place de première importance au sein des foyers du clal Israël et ce qui a peut-être moins nécessité d'insister à la fois sur l'importance de cette histoire et sur ça à la fois en en faisant un traité particulier. En tout cas, c'est une piste de réflexion pour expliquer pourquoi Chanukah n'aurait pas joué de la même popularité. Par ça, il y avait une Masechette qui est un petit peu, enfin une Megillah qui a aujourd'hui disparu qui s'appelait Megillah Tahanit qui est un petit peu aujourd'hui tombée dans les oublis mais qui elle-même dans le texte qu'elle véhiculait, cette Megillah Tahanit, nous parlait directement également des lois de Chanukah, de l'histoire de Chanukah et donc c'est la raison pour laquelle Rabbi Oudanassi, à l'époque cette Megillah Tahanit était encore en circulation, étudiée, n'a pas jugé nécessaire d'accorder un traité particulier pour l'histoire de Chanukah. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, c'était simplement pour vous dire que en tout cas, Chanukah a déjà une particularité de par le fait que contrairement à toutes les autres fêtes y compris Pourim, donc j'insiste bien sur le fait que Pourim, qui est pourtant une fête rabbinique a également son propre traité, et bien Chanukah n'a pas eu la chance de jouir de la même popularité. Pourtant, on va le voir tout de suite, Chanukah présente bien d'autres spécificités et des aspects qui justement, de manière paradoxale, auraient peut-être, ou en tout cas, d'après le jugement que nous pouvons nous faire, nous comme lecteurs du XXIe siècle, eh bien appeler à ce que cette fête soit peut-être un petit peu plus mise en exergue et mieux présentée par la Torah orale. En tout cas, voilà le passage qui est consacré, ce court passage qui est consacré à Chanukah, je vous l'ai dit il y a quelques instants, donc en plein milieu du traité de Shabbat, au deuxième chapitre, en plein milieu plutôt au début de la Masséche de Shabbat, mais en tout cas perdu un petit peu dans ce texte, c'est à la chote de Shabbat, et donc dans le fameux chapitre, le fameux second chapitre de Shabbat, qui s'appelle Bahé Madlikine, et qu'on a l'habitude de réciter dans toutes les synagogues durant l'office du vendredi soir, et qui nous relate donc en détail toutes les halachotes qui concernent l'utilisation des huiles et des différentes mèches pour l'allumage des bougies de Shabbat. Donc on en vient à l'allumage des bougies de Chanukah, alors je prends les premières lignes, Amar Abizera, vous les avez à l'écran, Amar Rav Matna, donc Rabizera enseigne au nom de Rav Matna, Vamrele Amar Abizera, Amar Rav, et certains disent qu'en réalité Rabizera n'enseigne pas cet enseignement au nom de Rav Matna, mais au nom de Rav. Petilot ou Shmanim She'amru Chachamim En Madlikin Ba'en Be-Shabbat Madlikin Ba'en Be-Khanukah Donc les fameuses Petilot, les fameuses mèches et les huiles que les Chachamim viennent de citer, viennent d'énoncer dans les pages précédentes dans le traité de Shabbat, et à propos desquelles En Madlikin Ba'en Be-Shabbat, ils ont donc décidé qu'on ne pouvait pas, qu'elles étaient impropres à être utilisées pour l'allumage des bougies de Shabbat, pour différentes raisons qui sont là aussi énoncées par l'Agmara, dans les différents commentaires, parce qu'elles sont de mauvaise qualité et donc qu'elles risquent de s'éteindre. Or, vous le savez, l'objectif de l'allumage des bougies de Shabbat, ce n'est pas d'allumer, mais c'est bien de faire en sorte qu'il y ait de la lumière et que la maison puisse être éclairée le soir du Shabbat. Donc, ce n'est pas simplement juste le fait d'allumer les bougies de Shabbat, mais c'est le fait qu'il y ait, c'est l'objectif et qu'il y ait de la lumière dans le foyer durant la soirée de Shabbat. Mishoum Shalom Bayit et on dit notamment pour qu'il y ait une forme de sérénité, de paix à l'intérieur du foyer, la lumière, elle a un côté à la fois paisible, mais aussi de manière beaucoup plus pratique. Aujourd'hui, on a du mal à le comprendre puisqu'on a l'électricité et qu'on a des sources de lumière qui sont différentes. Mais lorsqu'on n'a pas d'électricité, la lumière permettait d'éclairer le foyer de manière très physique, très technique et donc d'empêcher qu'on puisse se casser la figure et qu'on puisse éventuellement en venir à des moments de nervosité, des choses qui auraient pu enlever toute la sérénité qui se doit de régner dans un foyer le soir de Shabbat. Ce qui ne serait pas le cas pour Chanukah a priori puisque nous dit Rabi Zerah au nom de Rav, au nom de Rav Matna, eh bien, Madlikin Bayen Bechanukah. Figurez-vous que ces huiles, ces mèches qui sont de mauvaise qualité, qu'on ne peut pas utiliser à Shabbat, eh bien, on peut les utiliser pour l'allumage de la Chanukia. Ben Bachol, Ben Béchabat, que ce soit pour la semaine ou que ce soit même pour l'allumage de la Chanukia du Shabbat. Bien sûr, lorsqu'on parle ici de Ben Béchabat, on ne parle pas des bougies de Shabbat, on parle de l'allumage de la Chanukia qui se fait le soir de Shabbat puisque le vendredi soir, nous allumons aussi la Chanukia, même si, comme vous le savez, on allume la Chanukia avant les bougies de Shabbat parce que lorsqu'on a allumé les bougies de Shabbat, on a déjà reçu sur soi le Shabbat et donc on ne peut plus par la suite allumer la Chanukia. Eh bien, peu importe, en Chol ou le vendredi soir, pour l'allumage de la Chanukia, on pourra utiliser ces huiles et ces mèches qui sont de mauvaise qualité. Ah bon, je croyais qu'il fallait absolument une huile pure pour Chanukia ? Je vais répondre à ta question, Michel. On va juste voir ce que nous dit Rabbi Irmiya. Tu fais une bonne remarque parce que nous, on va voir, c'est tout le paradoxe qu'on va voir dans la suite de l'Agmara, c'est qu'on va voir qu'il y a une certaine, il y a une attitude tout à fait particulière pour la fête de Chanukia qu'on ne retrouve pas pour les autres fêtes. C'est-à-dire une volonté d'accomplir cette mitzvah de la meilleure des manières qu'il soit. C'est une idée, bien sûr, générale qu'on va retrouver pour l'ensemble des mitzvots, mais qui n'est pas citée de manière spécifique à l'ensemble des mitzvots. À aucun moment lorsqu'on va retrouver la manière dont la Torah orale va nous présenter la manière dont on doit accomplir les mitzvots, ne va nous parler de mehadrine ou de mehadrine minamehadrine, de la manière d'exceller ou plus que d'exceller, même d'être dans l'excellence absolue lorsqu'on accomplit une mitzvah. Il y a un principe général de zekéli vean veu que nous devons absolument chercher à embellir les mitzvots, de faire en sorte que lorsqu'on accomplit une mitzvah, on le fasse de manière pleine et entière, qu'on puisse le faire à la fois de tout son cœur et également avec un investissement qui peut être un investissement financier parce que c'est aussi une manière lorsqu'on investit, lorsqu'on sort de l'argent et lorsqu'on fait un petit peu mal parfois au porte-monnaie de montrer à quel point cette mitzvah revêt une importance particulière à nos yeux. Mais pour autant, ce n'est pas précisé pour chacune des mitzvahs. C'est un thème général, c'est une idée générale de Zékeli Véanvehou, qu'il y a une notion qui consiste à embellir les mitzvot. Quand même, au moment de Soukhot, il me semble que pour le choix du loulab, on est… Pardon, alors je veux dire, je vous salue Catherine, je croyais que c'était Lambert. Oui, j'ai essayé, mais je n'avais pas mis mon micro et j'ai dit non, c'est sa femme. Très bien, je ne vous entendais pas. Bokertov Catherine, oui. Bokertov. Vous disiez, c'est-à-dire que les termes que nous allons retrouver pour la mitzvah de Chanukah et ce qui semble faire partie pour Chanukah, non pas, on va dire, d'une exigence… Pour la fête de Soukhot, c'est effectivement, on va dire, un plus, une chose importante, mais qui est laissée à l'appréciation de chacun en matière de qualité. Pour Chanukah, les choses vont être définies de manière… non seulement de manière claire, mais en plus, elles vont être imposées comme un standard pour l'ensemble du peuple d'Israël. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne retrouve pas pour les autres mitzvot. D'ailleurs, vous le voyez aujourd'hui lorsqu'on vend les arbas minimes, alors certains vont me dire mais c'est devenu un vrai business aujourd'hui, on voit catégorie 1, 2, 3, on va me dire que dans 10 ans, on aura 30 catégories différentes avec 30 catégories de prix et que c'est devenu le business de la mitzvah. Je vous rassure quand même, même si souvent, les prix sont effectivement très exagérés. C'est un petit peu la loi du marché, c'est-à-dire quand un produit est rare, il est cher. Forcément, lorsqu'on a un etrog qui est magnifique, qui est splendide, c'est un peu comme une œuvre d'art, plus un produit est beau, plus il a cette rareté, ce côté unique et plus forcément son prix, sa valeur va augmenter. Je ne sais pas si on peut considérer qu'une personne qui aurait acheté un loulave parfaitement cachère, droit, qui vraiment répond à tous les critères de la mitzvah de la catégorie 3, qui est considérée comme une catégorie moins bonne ou un petit peu moins esthétique peut-être que la catégorie Aleph, serait considérée comme quelqu'un qui a moins bien accompli la mitzvah. chacun doit chercher bien sûr en fonction de ses moyens à pouvoir avoir un objet qui répond aux critères et bien sûr chercher à être dans l'esthétique peut-être à ne pas rester uniquement dans le din strict, mais ça reste un petit peu à l'appréciation de chacun. Pour Hanouka, on a défini des standards, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants dans le texte, les standards sont définis. Ça, c'est quelque chose de tout à fait unique en son genre qu'on ne va pas retrouver dans le reste de... dans les autres traités talmudiques ni dans la Halakha. Pour Hanouka, on va le voir, ça s'est installé comme un véritable standard et avec des règles extrêmement précises pour nous définir ce qu'on appelle Mehadrin-Mina-Mehadrin, c'est-à-dire l'excellence absolue. Donc c'est tout, on va voir, c'est tout le paradoxe entre d'un côté le fait de pouvoir utiliser comme on le voit au début de cette Gemara une huile de médiocre qualité et des mèches également qu'on n'aurait même pas pu utiliser pour l'allumage des bougies de Shabbat tandis qu'à Hanouka, bien a priori, ces huiles et ces mèches peuvent être utilisées. Alors on va voir pourquoi. Déjà, ce qui est intéressant c'est de comprendre pourquoi et Michel, je vais répondre à ta question aussi. Maitama, donc c'est la troisième ligne, la Gemara demande mais quelle est la raison de... quelle est la raison de Rabi Zera qui rapportait cet enseignement en nom de Rav ? Eh bien, des Rav, Kassavar, Maitama des Rav, donc quelle est la raison de Rav ? Kassavar, Kavta, Enzakukla. Eh bien, ils pensent tout simplement que lorsque la bougie de Hanouka s'est éteinte, Enzakukla, on n'a pas besoin de la rallumer. Et ils rapportent aussi on n'a pas le droit non plus de se servir de sa lumière. En fait, c'est lié. Le deuxième enseignement est lié au premier. Pour nous dire qu'en réalité, la lumière de Hanouka n'est pas une lumière dont on se sert. Ce n'est pas une lumière qui est là pour éclairer le foyer, ce n'est pas une lumière qui est là pour en profiter comme l'est la lumière de Shabbat qui elle a véritablement pour vocation de briller, de faire en sorte qu'il y ait une série. Le foyer soit allumé, soit éclairé, n'est pas l'objectif de la lumière de Hanouka. Donc, on va en réalité poser une question qui sera posée plus tard par l'Agmara qui est de savoir quel est le fondement de l'allumage de la Hanouka. Est-ce que c'est l'allumage en lui-même qui consiste à compter la mitva de Hanouka ou est-ce que c'est le fait de poser cette Hanouka à sa place et donc ce qu'on appelle Anakha ou sa mitva. Et en tout cas, là, on semblerait dire d'après cet enseignement de Rav que l'importance dans la mitva de Hanouka c'est de pouvoir allumer la Hanoukia, c'est de créer cet allumage, c'est-à-dire peut-être d'une certaine manière de raviver la flamme. On est dans une situation de détresse, on est dans une situation au moment de la période de Hanouka où a priori il n'y a plus d'espoir, où le clan Israël est dans une impasse et une impasse qui va le mener très très rapidement à sa mort. On dit si le clan Israël est privé de sa Torah, s'il est privé de son Shabbat, s'il est privé de sa Brit Mila, s'il est privé de Rosh Chodesh, il est privé de son oxygène. Donc à très court terme, c'est la mort du clan Israël et peut-être une mort encore plus douloureuse que celle que Achash Verosh a voulu et Amman ont voulu imposer au clan Israël au moment de la fête de Prorib. Parce qu'il s'agit ici pour moi d'une agonie extrêmement lente, extrêmement douloureuse durant laquelle le clan Israël va se vider de son identité et se vider de son identité, enfin assister à sa propre mort avec cette dernière poche de résistants qui voient tout autour d'eux des mythes avenimes, des hélénisants en train de s'assimiler, de rejeter totalement une foi à laquelle pourtant nous étions restés attachés pendant des années, nous étions distingués de l'ensemble des nations qu'on a vu disparaître les unes après les autres et c'est toute cette histoire qui est en train de s'écrouler. Donc on assiste ici à une agonie mais absolument terrible du clan Israël qui est à mes yeux bien plus douloureuse que celle de l'histoire de Prorib. C'est la raison pour laquelle le fait peut-être, c'est peut-être l'idée de Rav, de rallumer, de voir au travers de la mitva de Chanukah la nécessité non pas de faire briller la lumière, mais on va voir, ce n'est pas ce que je dis, bien sûr c'est à mettre en perspective avec tout ce qui va être dit par la suite, mais en tout cas dans cette attitude de Rav de dire même si la lumière de Chanukah s'est éteinte, les bougies, on n'a pas besoin de les rallumer, sous-entendu à partir du moment où elles avaient une capacité déjà à brûler. Alors il faut bien sûr, je nuance mes propos, Rav sera aussi d'accord qu'il faut qu'il y ait dans l'huile et dans la mèche une capacité à brûler un minimum de temps. S'il n'y a pas de capacité à brûler, si la mèche déjà au départ de par sa piètre qualité, tout comme l'huile de par sa mauvaise qualité, n'avait même pas vocation à brûler l'espace d'un instant, bien sûr qu'elle sera un propre à la mitva de Chanukah. On parle ici d'une huile de moins bonne qualité que celle qu'on a l'habitude d'utiliser pour Shabbat, d'une mèche également qui n'est pas de la qualité la plus importante, qui risque de s'éteindre mais qui a malgré tout une capacité tout à fait normale à brûler au moins quelques instants. Ça, c'est tout à fait, c'est important, c'est nécessaire. Il y a quand même le mot le yishtamèche, c'est-à-dire qu'on ne doit pas en tirer profit. Donc, quelque part, ça prouve une certaine que doucha de cette lumière. Il y a une doucha dans la lumière, bien sûr, parce que tout ce qui est kadosh, bien sûr, on ne peut pas en tirer un profit direct, mais ça montre aussi que cette lumière-là, elle n'est pas là directement pour nous. qui dit aussi que doucha, on va le voir dans la notion aussi de Pirsouménissa, du fait que ce miracle-là doit être diffusé, c'est une notion qu'on retrouve uniquement à propos de la fête de Pessah avec les Arba Kossat, cette notion de Pirsouménissa, de diffuser le miracle. En tout cas, il y a une notion ici que la lumière, contrairement à celle de Chanukah, elle n'est pas là directement pour nous. C'est cette lumière qui va continuer à briller, il y a peut-être d'autres types de lumière, on pourrait même peut-être scinder en deux la Mitvah de Chanukah. Il y aurait, j'admets, il y aurait l'allumage en lui-même, c'est-à-dire le fait d'allumer ce geste de l'allumage qui est un geste extrêmement symbolique, extrêmement important de raviver la lumière, de ramener une source de lumière là où il n'y a plus d'espoir, là où on est dans l'obscurité la plus totale, là où je dis que l'Israël est dans une agonie lente et extrêmement douloureuse et donc il y a cette mitzvah qui consiste simplement déjà à allumer la flamme, après à nous de voir ce qu'on va en faire par la suite, mais déjà simplement ce geste-là qui redonne espoir au clan Israël est un geste extrêmement important, fondamental et après, qu'est-ce qu'on fait de cette lumière et qu'est-ce qu'on fait du miracle de Chanukah ? C'est ce qu'on va voir parce qu'au fond le miracle de Chanukah, lui, il vient justement souligner cette abondance de lumière et le fait qu'une lumière qui aurait dû s'éteindre à très courte échéance et bien a continué à brûler, ça c'est très paradoxal, extrêmement paradoxal, on va le voir juste après, c'est dans le texte qui suit, là je vous le montre avec la souris, vous voyez le texte de Chanukah est vraiment très très court, là il peut tenir, après on en reparle un petit peu dans le dap suivant, mais en tout cas ce qui vient nous parler vraiment de l'essence même de cette mitzvah de Chanukah, ça tient en quelques lignes dans l'Agmara et ce qui, donc dans My Chanukah, pardon, c'est ici qu'on va nous raconter l'histoire de Chanukah dans les dernières lignes que vous voyez ici à l'écran, ce qui est donc absolument incroyable, je vous prends, vous voyez ça, c'est vraiment quelques lignes, hop, c'est quelques lignes ici en bas de la page et on va voir qu'alors que toute l'histoire de Chanukah, elle tient justement sur ce miracle qui vient mettre en avant cette abondance de lumière et le fait qu'une lumière qui était destinée à s'éteindre à très courte échéance, eh bien au contraire elle continue à brûler pendant très longtemps et donc il y a quelque chose qui nous interpelle ici, pourquoi est-ce que si tout le miracle tient autour de ça, a priori, Rav n'y a pas vu une nécessité de faire perdurer cette lumière mais plus, il a beaucoup plus mis l'accent et tenu à mettre l'accent sur cette notion d'allumage et le fait de raviver quelque chose, une lumière, un feu qui est en train de s'étouffer ou là en l'occurrence même qui s'était déjà totalement éteint. Alors gardez toutes ces réflexions en tête, je continue un petit peu, bien sûr on va revenir là-dessus en avançant dans l'agmara. Alors on a raconté l'agmara donc je continue, l'agmara nous dit alors juste après je regarde si Rachid je vais rapporter les Rachid aussi en bas, Rachid ne nous dit rien d'extraordinaire pour l'instant, simplement nous dire donc Rachid intervient par rapport à ce principe qu'avait donné Rav, si la lumière s'étend on n'en a pas besoin, donc il nous dit c'est la raison pour laquelle ce sera permis de l'utiliser donc même en Chol puisqu'on n'a pas besoin de rallumer, Shabbat c'est évident, de toute façon Shabbat on ne peut plus rallumer, enfin qu'on allume la Hanoukia c'est Shabbat, même si ça s'éteint, c'est Shabbat, on n'a plus la possibilité de rallumer, mais en Chol où on a la possibilité de rallumer, et là j'aurais pu croire que si la lumière s'est éteinte, j'ai une nécessité, j'ai un devoir de la rallumer, donc si j'ai un devoir de la rallumer, ça montre bien qu'il faut que cette lumière puisse brûler longtemps, un certain temps, parce qu'elle a l'air de dire Rav, et donc il nous dit c'est la raison pour laquelle même en Chol, même un jour profane, on pourra utiliser ces mèches et ces huiles qu'on n'utilise pas dans l'an pendant Shabbat. Il nous dit Rashi, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'utiliser cette lumière de Hanoukia ? Parce qu'il faut qu'on puisse reconnaître que cette lumière est une lumière spécifique, c'est une lumière de Hanoukia, ce n'est pas un abat-jour, ce n'est pas une liseuse, ce n'est pas là pour me permettre de pouvoir lire le journal, les DNA, ou même de pouvoir lire l'Agmara, et donc cette lumière de Hanoukia, elle doit pouvoir être identifiée en tant que telle. Alors, je reviens à ce que dit l'Agmara plus haut, Amrua Rabanan Kamehde Abaye, cette halacha a été rapportée par Rabanan, elle a été enseignée par les Chachamim, Kamehde Abaye, devant Abaye, Abaye donc, qui est un Amora de Babylonie, Mishméde Rabi Irmiaou, au nom de Rabi Irmia, puisque c'est Rabi Irmia qui avait, rappelez-vous, formulé la pensée de Rab, un petit peu plus haut, Rabi Irmia avait dit que Rab pensait qu'à partir du moment où la lumière était éteinte, on ne devait pas la rallumer, mais l'Okibla, Abaye a eu du mal à recevoir cet enseignement de Rab, ça ne lui parlait pas, c'est quelque chose qu'il a eu du mal à accepter de par rapport à la propre perception que lui-même avait de cette mitzvah de Chanukah et de l'importance de célébrer le miracle de Chanukah. La Gemara continue, elle nous dit Lorsque Rabin est revenu d'Eretz Israël, c'est très fréquent dans la Gemara qu'on nous parle d'enseignements qui sont rapportés par des Rabanim qui revenaient d'Eretz Israël en Babylonie après avoir étudié un certain temps en Eretz Israël et qui venaient rapporter toute la richesse de l'enseignement dont ils avaient pu profiter en Eretz Israël. Il s'avère qu'en Babylonie, bien sûr, on avait un respect immense pour l'enseignement qui était prodigué directement en Eretz Israël, toujours reconnu une certaine doucha particulière en Eretz Israël et on va dire peut-être une certaine facilité aussi à étudier. Il y a un principe qui nous dit qu'à Avira d'Eretz Israël Markim que l'atmosphère d'Eretz Israël rend plus intelligente. En tout cas, il y a une sensibilité en Eretz Israël qui rend peut-être le Limoud différent qui nous permet d'apporter un regard un petit peu différent sur le Limoud, sur l'enseignement de la Torah. Et donc, on était extrêmement soucieux et même plus que soucieux, on était très intéressés et peut-être il y avait-il même une volonté parmi les sages de Babylonie de savoir ce que pensaient les sages d'Eretz Israël. Presque comme des conseillers, comme des grands frères qui viendraient leur donner l'opportunité d'avoir un regard parfois un peu plus juste sur les choses. C'est ce qui s'est passé lorsque Ravine est revenue d'Eretz Israël. Il a rapporté le même enseignement. Amroa Rabanan kamé de Abaye. Mishmé de Rabi Yohanan. Mais cette fois-ci, on l'a rapporté au nom de Rabi Yohanan devant Abaye, donc il était bien sûr un amoura d'Eretz Israël. Ce qu'a fait Ravine, c'est la particularité de Ravine, c'est d'avoir rapporté le même enseignement mais au nom de Rabi Yohanan en Eretz Israël. Mais là, Kibla, et là à ce moment-là, Kibla Abaye a à ce moment-là accepté cet enseignement. Il a dit si Rabi Yohanan lui-même prodigue le même enseignement, Rabi Yohanan qui était un géant de l'enseignement en Eretz Israël, c'est forcément que Rabi Yohanan a réfléchi à la question et j'ai sans doute moi-même eu un regard un petit peu erroné sur la question et peut-être pas pris assez au sérieux l'enseignement qui m'avait été rapporté au nom de Rabi Yirmiya par les Kachamib. Amar, et à ce moment-là, Abaye a eu comme un regret en tout cas que l'espèce il a fait preuve à ce moment-là d'une contrition et il a dit Il a dit Si jamais j'avais été quelqu'un de méritant eh bien J'aurais fait cet enseignement mien déjà depuis le départ, depuis la première fois où il m'a été enseigné lorsqu'il m'a été rapporté par les Kachamib au nom de Rabi Yirmiya eh bien si jamais j'avais été quelqu'un on va dire de méritant et donc sans doute il se remet en question par rapport à sa propre personne peut-être par rapport à l'orgueil dont il a fait preuve à ce moment-là eh bien j'aurais été capable de faire mien cet enseignement et en tout cas de m'y attacher directement. Alors Lagmara pose une question et je vais maintenant réfléchir avec vous là-dessus juste avant de continuer sur l'histoire de Chanukah là on a un autre sujet mais qui est passionnant c'est une digression qui est vraiment très intéressante vers Agamra Lagmara dit mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que Abayé commence à se torturer l'esprit en se demandant mais si jamais je l'avais appris alors je ne sais pas quel laps de temps sépare le premier enseignement du deuxième enseignement ça Lagmara ne le précise pas parce qu'il y a eu 10 ans 20 ans 15 ans quelques mois en tout cas Abayé semble totalement désolé du fait que la première fois qu'on est venu lui rapporter cet enseignement il ne l'est pas pris suffisamment au sérieux et il n'est pas décidé de l'accepter de l'enseigner à son tour il dit ah si j'avais su que Rabi Ochanan un grand comme Rabi Ochanan un grand grand Rav des Rates Israël était lui-même tenant était lui-même le à même de délivrer un enseignement similaire et bien j'aurais également adhéré à cette thèse Lagmara dit mais Abayé Agamra finalement il a fini par accepter cet enseignement donc quel est le problème pourquoi est-ce qu'il regrette de ne pas l'avoir appris plutôt l'essentiel c'est qu'en fin de compte il est fini par accepter cet enseignement et il est fini par comprendre qu'il y avait sans doute une forme de vérité au travers du fait que Kapta Enzakukla comme on l'a vu donc un peu plus haut Nafkamina les Girsadeyan Kuta là Lagmara dit quelque chose sur lequel elle revient régulièrement et sur lequel elle insiste régulièrement elle dit Nafkamina les Girsadeyan Kuta il y a malgré tout une différence et c'est ça ce qui a affecté Abayé les Girsadeyan Kuta sur ce qu'on appelle Girsadeyan Kuta c'est-à-dire l'enseignement Yann Kuta du jeune l'enseignement de l'enfant celui qui apprend lorsqu'il est enfant Abayé est ici en train de se morfondre Abayé est ici en train de se faire violence Abayé est ici désemparé tout simplement parce qu'il comprend qu'il est passé à côté de quelque chose il comprend que s'il avait été à même d'adhérer à cette thèse d'adhérer à cet enseignement alors qu'il était plus jeune alors qu'il était encore en mesure de porter un regard peut-être beaucoup plus innocent sur cet halakha et c'est vrai pour l'ensemble des enseignements c'est-à-dire que cette leçon que nous sommes en train de voir ici est vraie d'une manière générale pour tous les enseignements de la Torah et pour tous les enseignements de la vie et bien il aurait sans doute aujourd'hui été à même non seulement d'intégrer cet enseignement différemment et sans doute mieux d'une manière beaucoup plus profonde beaucoup plus intense mais également à même de le transmettre d'une manière beaucoup plus juste et c'est ça ce qui désole ici Abayé et donc on se doit d'avoir une réflexion sur cette notion ici de Girsad et Yankuta sur laquelle Rachid d'ailleurs réagit immédiatement en nous disant Isaac Haye alors je reprends Rachid lorsque Abayé se morfond sur sa personne il dit Isaac Haye si jamais j'avais été peut-être un peu plus un peu plus méritant et peut-être un peu plus intelligent moins orgueilleux que j'avais été capable de me remettre en question d'accorder peut-être plus d'importance à la parole qu'on me propose qu'on me soumet peut-être que je n'ai pas eu cette curiosité d'esprit pour essayer de réfléchir un petit peu à cette version des choses qu'on m'avait donnée à laquelle je n'adhérais pas forcément mais qui aurait pu m'amener peut-être à un peu plus travailler la question et réfléchir à Itigorsa que chez Shemati Arishon j'aurais plus travaillé la question lorsqu'on l'a apprise la première fois enseignée la première fois Rachid nous dit Girsad et Yankuta on a dit Nav Kamina et alors quel est son problème finalement il a fini par y adhérer donc il n'a pas à avoir de regrets sur le passé il dit si il y a à avoir un regret sur le passé non pas parce qu'un juif doit se morfondre sur le passé et doit rester prisonnier de son passé en se disant ah là là si j'avais fait comme ci ou comme ça et bien ma vie aurait peut-être été différente mais en se rappelant que Girsad et Yankuta Mitkayem Yoter Michel Zikna ce qu'on apprend lorsqu'on est jeune ce qu'on apprend lorsqu'on est un enfant et bien Mitkayem Yoter Michel Zikna ça a un impact ça a un effet sur la personnalité que l'on va se construire qui est beaucoup plus important et qui est on va dire avec qui a un effet beaucoup plus solide je cherchais le terme que Girs Zikna que ce que l'on peut apprendre quand on a un certain âge alors ça peut être déprimant ce que je suis en train de dire parce que finalement nous on voit ça et on va se dire que si on n'a pas eu l'opportunité pour X ou Y raison peu importe soit parce que on est né dans une famille qui ne nous a pas donné l'opportunité d'apprendre quand on était jeune soit parce que de nous-mêmes on a fait des choix réfléchis ou non qui nous ont orienté dans telle ou telle voie et qui malheureusement ne nous ont pas non plus donné l'opportunité de pouvoir suffisamment apprendre, étudier intégrer un certain nombre de choses et bien il serait trop tard que finalement peut-être à l'âge de 20 ans 30 ans, 40 ans, 50 ans que sais-je il serait trop tard pour apprendre c'est absolument pas ce qu'est en train de dire la Gemara il n'y a pas d'âge pour apprendre et d'ailleurs vous le voyez pour ceux qui connaissent bien le texte de Maxime Desper des Pirkei Avot la Mishnah elle-même liste un certain nombre d'enseignements que l'on ne pourra acquérir de manière optimale qu'à un certain âge vous voyez bien que la Mishnah va très très loin dans ces âges-là elle va jusqu'à l'âge de 100 ans et qu'elle considère que certaines choses ne sont l'apanage que d'un certain âge et qu'à 60 ans on ne peut pas apprendre ce qu'on apprenait à 40 ans ou à 30 ans il faut un certain nombre d'années d'expérience a fortiori à 70 ans ou 80 ans que des choses qui sont liées en grande partie à l'expérience de vie sont des choses qu'on ne peut pas acquérir à 15 ans à 20 ans voire même à 30 ans donc ce qu'on est en train de nous dire ici c'est sûrement pas qu'à partir d'un certain âge il faut baisser les bras et se dire si je n'ai pas eu la chance d'apprendre quand j'étais jeune ça ne vaut pas le coup de toute façon je ne serai jamais ni un tamit rafam ni même moins que cela ni même quelqu'un qui pourra se targuer au moins d'avoir un minimum de connaissances ou au moins les bases en matière de pensée juive ou peu importe ça peut être vrai en réalité ce que je dis pas simplement pour la Torah ce que je suis en train de dire et ce que semble dire ici la Gemara même si ici elle le dit bien sûr en ce qui concerne un enseignement peut-être spirituel en ce qui concerne une Chochman un enseignement intellectuel c'est en réalité vrai pour toute forme de sagesse et c'est vrai également même pour des choses beaucoup plus physiques forcément ce qu'on apprend à faire tôt vous le savez très bien quand on apprend à nager tôt si on apprend à faire du sport très très tôt on sera forcément plus habile et plus doué dans cette discipline dans cette matière que si on se met à faire les choses tardivement pourquoi ? parce qu'on le sait et en réalité c'est peut-être même en prenant l'exemple d'une discipline physique qu'on peut comprendre la manière dont fonctionne le mécanisme sur le plan intellectuel sur le plan spirituel à partir du moment où j'ai entraîné mon corps à acquérir certains réflexes on le sait très bien c'est physiquement c'est le cas d'ailleurs vous voyez à quel point la rééducation même est beaucoup plus difficile lorsque une personne l'eau à l'énaud a subi un accident quelque chose qui va l'amener à devoir subir des séances de rééducation physique la rééducation sera beaucoup plus longue à partir d'un certain âge parce que forcément les réflexes ne sont plus les mêmes l'organisme ne réagit plus de la même manière lorsque l'organisme est encore en plein développement qu'il a encore toutes ses forces et toute son énergie il est capable de s'adapter beaucoup plus rapidement à ce genre de discipline donc vous le voyez ce qui est vrai sur le plan physique est vrai également sur le plan spirituel la semaine dernière rappelez-vous lors de le texte que nous avions étudié qui était consacré à ce miracle extraordinaire cet homme qui avait vu se développer sur sa propre personne une poitrine qui lui avait permis d'allaiter et de nourrir ce bébé cet orphelin que malheureusement lui avait laissé son épouse disparu prématurément et qu'il n'avait pas la chance de pouvoir nourrir parce qu'il était extrêmement pauvre et qu'il ne pouvait pas louer les services de nourrice qui aurait été à même de s'occuper de cet enfant il y a eu ce miracle où Akashu Boku lui fait pousser cette poitrine on avait consacré un petit moment à expliquer ce que dit l'Agmara également dans le traité de Brachot au début du traité de Brachot sur le rapport qui existait entre la poitrine féminine et Bina et le discernement l'intelligence et donc la spécificité aussi on avait dit de l'endroit où se situe cette poitrine chez la femme contrairement à l'animal aussi chez le bipède qui se tient debout l'enfant qui tête en regardant sa mère donc avec cette relation extrêmement intime extrêmement intime à sa maman au moment où il va téter et nous avions dit que se construit à ce moment-là une relation beaucoup plus intense et beaucoup plus importante que le simple fait d'être nourri à ce moment-là physiquement de subvenir aux besoins physiques de l'enfant la mère n'est pas simplement en train de nourrir son enfant physiquement à ce moment-là mais elle le construit elle est en train de lui transmettre ses émotions elle est en train de lui transmettre son amour elle lui transmet tout ce que cet enfant va pouvoir absorber pour pouvoir se construire en tant qu'être spirituel et non pas simplement en tant qu'être physique et ça c'est très très important c'est ce que nous avions vu la semaine dernière et bien c'est comme ça également qu'un enfant se construit un enfant ne se construit pas uniquement avec des émotions il ne se construit pas uniquement avec un bon bol de céréales le matin et des repas équilibrés il ne se construit pas simplement avec des enseignements un petit peu brut qui peuvent lui être délivrés dans toutes sortes de disciplines et dans toutes sortes de matières ou en apprenant à marcher ou en apprenant à parler même si c'est important mais il se construit également il construit son équilibre spirituel et son équilibre intellectuel durant toutes ces années et donc c'est très très important c'est la raison pour laquelle dans notre tradition on insiste tellement sur l'éducation des enfants et jeunes et vous connaissez aussi ces gmarotes on nous dit notamment à propos de Rabbi Yohanan qu'on l'avait amené très très tôt déjà lorsqu'il était dans un landau au Bet Hamidrash parce que même si c'était un simple nourrisson âgé de quelques jours ou de quelques mois et bien sa maman tenait à ce qu'il puisse s'imprégner et écouter les paroles des khachamim parce que des choses qui peuvent paraître totalement anodines on a l'impression qu'un enfant n'est pas en mesure il n'a pas la maturité intellectuelle à ce moment-là pour comprendre les choses et pour que celle-ci ait véritablement un effet sur sa personne sur lui et bien en réalité elles jouent elles ont un impact qui est parfois invisible mais qui participe à cet équilibre de l'enfant et à sa construction et vraiment c'est comme ça on n'apprend pas à marcher non plus en un jour il y a plusieurs essais on le sait un enfant commence à se mettre sur ses fesses et puis il va marcher à quatre pattes et puis petit à petit il va faire des essais il va tomber jusqu'à ce qu'il arrive à trouver l'équilibre le courage la force également qui va lui permettre de pouvoir faire quelques pas et plus par la suite d'avoir une certaine confiance et une certaine assurance c'est quelque chose qui se construit et qui se fait petit à petit et bien on se construit aussi sur le plan spirituel ça ne se fait pas en une fois et c'est par strat ce sont ces éléments c'est à force d'entendre les choses c'est à force de les répéter de les ressasser parfois que l'enfant va pouvoir se construire d'où cette nécessité chez nous vraiment d'insister sur cet enseignement sur la qualité de cet enseignement qu'on donne à nos enfants ne pas hésiter à passer du temps avec eux ne pas hésiter à leur dire des choses bien sûr en essayant de se mettre à chaque fois au niveau de l'enfant mais même parfois faire en sorte que les enfants puissent s'imprégner de choses qui ne seront pas forcément en mesure de comprendre mais qui par l'atmosphère dans laquelle ils vont s'imprégner seront en mesure de leur donner la possibilité par la suite de faire des choix et de faire les bons choix en tout cas de faire certains choix et Girsadeyan Kuta Girsadeyan Kuta qui est rapporté ici par Agumara en ces termes cette version cet enseignement que l'on a eu la chance d'avoir durant notre enfance et on a tous eu une Girsadeyan Kuta vous voyez je vous disais tout à l'heure mais c'est déprimant parce qu'au fond on peut se dire que certains qui n'ont pas eu la même chance que d'autres de pouvoir aller à l'école juive ou au Talmud Torah ou de pouvoir étudier ils partent peut-être avec un handicap alors oui il y a peut-être un handicap effectivement parce qu'il va falloir rattraper tout ça et on ne rattrape jamais vraiment les choses de la même manière mais on a tous notre Girsadeyan Kuta à nous parce que cette Girsadeyan Kuta elle peut être ce que j'ai dit toutes les valeurs que nous ont transmises nos parents ces valeurs de Derechere ça peut s'interpréter sous d'autres formes et ces choses-là ce sont des choses qui ne nous quittent pas regardez c'est vrai vous regardez un enfant est toujours marqué par la première image qu'il a pu avoir d'un événement en particulier pour un mariage la première fois que vous amenez un enfant à 6 ans 7 ans à un mariage à une choupa il va y avoir un khatan une kalah la première image qu'il va se faire du mariage d'une choupa c'est l'image qu'il aura eue lors de ce premier mariage lors de cette confrontation à cette image qui représente la joie le bonheur qui représente cette union et tout ce qu'il sera amené à faire par la suite toutes les cérémonies auxquelles il pourra participer même inconsciemment seront analysées en fonction de la première idée qu'il a pu se faire de la chose ça on le sait la première confrontation à quelque chose et la première idée que l'on peut se faire de quelque chose est déterminante j'ai beaucoup répété ces derniers jours dans différents chiourims mais c'est d'actualité on l'a vu à la fin de Parachat Chayesara lorsque Rivka va rencontrer son mari Yitzhak pour la première fois la première vision qu'elle a d'Yitzhak c'est un Yitzhak extrêmement dur extrêmement sévère qui concentré dans cette fila est en train de prier Mincha il était Yitzhak la soirée et donc le premier regard que Yitzhak va porter sur Rivka c'est celui qu'elle porte sur un homme qui a l'air à la fois bien sûr d'une grande intelligence qui a une très grande prestance et un très grand charisme mais qui a l'air de dégager une certaine forme de sévérité donc qui était propre à Yitzhak ce dîne, cette bourra qui caractérisait Yitzhak qui avait quand même subi un certain nombre d'épreuves et non des moindres notamment la Haqedat Yitzhak forcément ça vous renforce une personne et ça vous forge un caractère et Yitzhak et Rivka est immédiatement saisie elle est immédiatement saisie par l'image de Yitzhak elle est tellement saisie qu'elle va en tomber de son chamon du Gamal et je l'ai dit c'est ce que vont souligner l'ensemble des Mépharchim que ce rapport que cette vision que Rivka a eue pour la première fois de son mari Yitzhak dans ces conditions là et bien va influencer le rapport qu'elle entretiendra avec son mari Yitzhak tout au long de sa vie et Rivka est une femme extrêmement effacée on va le voir dans le texte qui même si elle a joué un rôle de première importance dans la paracha de cette semaine et que c'est grâce à elle que Jacob va pouvoir récupérer les Brachot il n'y a pas de dialogue véritablement entre Rivka et Yitzhak Rivka a du mal à dire les choses directement à son mari pourtant on aurait pu s'imaginer à ce que Rivka et Yitzhak puissent avoir une véritable discussion comme ça s'y est à deux adultes et pas à n'importe lesquels ici à celle qui est une des Yimaot et celui qui est l'un des Avot qui sont donc la véritable matrice du clan Israël et pourtant on ne retrouve à aucun moment cet échange entre Yitzhak et Rivka sur le fond du problème que représentait l'éducation de leurs enfants Essav et Yaakov comment gérer ce problème comment faire comprendre peut-être à Yitzhak qu'il n'était pas sur la bonne route que l'image qu'il se faisait d'Essav était une image qui n'était pas tout à fait correcte non Rivka va intervenir mais elle intervient dans une discrétion extrême et elle va attendre comme on le voit dans cette paracha qu'Essav soit parti à la chasse pour appeler Yaakov décider de prendre sur elle toutes les sanctions qui pourraient éventuellement retomber sur Yaakov si jamais Yitzhak se rendait compte du subterfuge mais à aucun moment Rivka n'a l'air d'accepter l'alternative d'aller voir directement Yitzhak pour lui parler en face du problème alors vous allez me dire mais c'est sans doute parce qu'elle savait que ça ne mènerait à rien et que le seul moyen ici de rétablir la réalité était peut-être de procéder aux choses de manière discrète il n'y a de braha que dans les choses discrètes on peut donner tout un tas de réponses mais ce n'est pas le seul exemple c'est pour moi le plus probant on le voit tout au long de l'histoire et tout au long de la paracha de Toldot et des différents midrashim que le rapport entre Yitzhak et Rivka a bien sûr été totalement modifié et parfaitement influencé par le premier regard que Rivka a pu porter sur Yitzhak et c'est vrai pour chacune et chacun d'entre nous on se fait souvent une opinion d'une situation ou d'une chose lorsqu'on la voit la première fois il est très difficile après de changer d'opinion et c'est la raison pour laquelle lorsqu'on va se confronter pour la première fois au Limoud il est vraiment important de faire les bons choix et de faire en sorte que ces choix soient équilibrés soient intelligents bien sûr la fête de Pessah est l'illustration aussi de cette importance de la Girsa de Yankuta où on fait tout pour tenir les enfants en éveil vous le savez même lorsqu'il est très très tard on fait en sorte que les enfants puissent et il y a un certain nombre de choses d'ailleurs qui sont rapportées par le Rambam qui sont rapportées par l'Agmara qu'on ne fait plus aujourd'hui on les fait différemment mais qui consistait à distribuer aux enfants des clayots des noix des choses qui puissent les tenir en éveil aujourd'hui on va leur distribuer des bonbons d'autres choses ça ne se manifeste plus exactement comme va le rapporter le Rambam dans ses alakhot mais en tout cas même le simple fait par exemple d'enlever le plateau du céder de la table au moment de rester le manishtana c'est là pour aiguiser la curiosité des enfants pour faire en sorte que ces enfants même s'ils n'ont pas une grande maturité encore intellectuelle puissent être sensibles au changement c'est à dire rendre l'enfant sensible à certaines choses exacerber la sensibilité de l'enfant bien sûr dans un sens ici extrêmement positif non il ne s'agit pas au contraire de le rendre plus sensible qu'il ne devrait l'être mais le rendre attentif à certaines choses c'est extrêmement important c'est tout le sens de la soirée de Pessar qui n'est que l'illustration en réalité de la manière dont on doit se comporter avec nos enfants durant le reste de l'année donc c'est cette guirsa de Yann Kouta ici qu'a voulu mettre en exergue à Bayer qui se désole de ne pas avoir pu apprendre plus jeune ce qu'il aurait appris de manière différente parce qu'en réalité je vous ai dit Lagmara pose la question elle dit mais qu'est-ce qu'il veut à Bayer ? finalement cet enseignement il a fini par le recevoir donc quel est son problème de ne pas l'avoir appris plus tôt de ne pas l'avoir suffisamment étudié ou suffisamment approfondi plus tôt s'il connaît cet enseignement il connaît cet enseignement on ne va pas revenir sur le passé maintenant la détresse d'A Bayer et dans le fait que alors Rachid nous dit que cet enseignement peut-être risquait comme j'ai dit de lui échapper un petit peu par la suite et c'est ce qu'il regrette A Bayer aurait peut-être préféré pouvoir intégrer plus profondément cet enseignement mais c'est peut-être aussi en avoir une lecture différente je vous l'ai dit tout à l'heure on ne lit pas les choses de la même manière à différents âges et peut-être que parfois alors avec le poids des âges vous allez me dire mais on a une expérience plus importante donc peut-être un regard au contraire un regard qui est plus noble sur les situations c'est vrai mais le revers de la médaille c'est que ce regard est moins innocent ce regard est moins innocent quand on grandit quand on avance son âge il y a l'expérience mais il y a une certaine forme d'aigreur aussi parfois par rapport à la vie par rapport aux choses et cet aigreur n'existe pas je veux dire un enfant innocent un enfant n'a peut-être pas les mêmes soucis qu'un adulte n'a sûrement pas les mêmes soucis qu'un adulte il en a d'autres aujourd'hui mais en tout cas pas ceux d'un adulte et ça ça lui donne une plus grande liberté d'esprit et en tout cas une capacité plus importante à pouvoir porter un regard plus objectif sur les choses et c'est ça ce que regrette Abaye il dit cet enseignant maintenant au Hachem j'ai eu la chance de m'y confronter j'ai eu la chance de l'approfondir mais malheureusement je n'ai pas eu suffisamment la chance de l'apprendre plus tôt et de pouvoir porter un regard différent qui m'aurait amené par la suite peut-être à modifier ce regard mais en tout cas au moins j'aurais eu les deux versions et j'aurais pu confronter après cet enseignement tel que je l'ai intégré quand j'avais 15 ans ou 20 ans et tel que je l'intègre maintenant quand j'ai 40 ans et éventuellement faire en sorte que les deux les deux ACV puissent se confronter les uns aux autres et me donner après la possibilité de choisir ou de trouver un équilibre entre ces deux manières de porter un regard sur les choses ça malheureusement je ne l'ai plus et un adulte peut faire ce qu'il veut il ne peut pas retrouver son état d'esprit d'enfant cette innocence ce n'est pas quelque chose que l'on peut recréer artificiellement et c'est là le regret d'abayer on ne rattrape pas le temps perdu je ne suis pas en train ici de vous déprimer d'accentuer la déprime et de dire qu'on va tout droit vers la mort et que chaque jour qui passe nous rapproche de la mort absolument pas c'est simplement être conscient au contraire pour mieux exploiter encore les jours qui nous restent à partir de maintenant et tous les jours se lever en se disant il faut exploiter au maximum le temps qui passe c'est qu'on ne rattrape pas le temps perdu il n'a pas la même qualité on pourra rattraper peut-être en quantité on peut se mettre à fond à étudier jour et nuit la Torah pour essayer d'avoir rattrapé une quantité d'enseignements et de simplement on va dire de notions qu'on n'a pas pu apprendre mais ça ne sera pas la même ça ne sera pas de la même qualité ça c'est vraiment très très important à savoir alors on arrive à la fin du show mais je vais quand même peut-être pour introduire ce qu'on fera à Bezrat Hashem la semaine prochaine continuer les prochaines lignes de Gemara simplement pour redire ce que nous avions dit au niveau de la spécificité du paradoxe qui existe dans Chanukah et de cette notion de méhadrine alors je saute les quelques lignes qui ne nous intéressent pas directement et j'arrive directement à Tanour Abbanan donc nos maîtres nous ont enseigné mitzvat Chanukah ner i Shubeto donc la mitzvat Chanukah c'est très connu le din strict en ce qui concerne la mitzvat Chanukah consiste à allumer ner i Shubeto c'est une bougie par soir par foyer c'est très simple Hanukah il ne sait ni plusieurs Chanukah à l'intérieur du même foyer ni un certain nombre de bougies qui va changer chaque soir c'est une bougie par foyer par soir celui qui veut mieux faire celui qui veut exceller dans la mitzvat il ne va pas multiplier les bougies mais il va multiplier le nombre de Chanukah et donc ce sera une bougie par personne dans le foyer et c'est là que c'est vraiment quelque chose de tout à fait j'ai dit singulier qu'on ne retrouve pour aucune autre mitzvat les Chachem ne se contentent pas de nous dire qu'est-ce qui est méhadrine comment est-ce qu'on peut exceller dans la mitzvat mais comment est-ce qu'on peut atteindre l'excellence de l'excellence la perfection une sorte de perfection comme vous le savez Mahloka est entre discussion entre Bet-Shama et Bet-Hilel Bet-Shama nous dit le premier jour on allume une bougie on diminue de 8 à arriver à une bougie le dernier soir Bet-Hilel dit pas du tout c'est exactement l'inverse Yom Rishon Madlik Shmona le premier jour Yom Rishon Madlik Akhat le premier jour on allume une bougie Mikad Vailaf Mossi Beolef et on va en augmentant 2 bougies le deuxième jour jusqu'à arriver à 8 bougies le 8ème jour Amarula donc je dis juste et je traduis et puis on s'arrêtera là pour reprendre ce texte la semaine prochaine Amarula où là donc a dit Pligheba Tre Amoraïm et Ma'araba en réalité nous avons 2 Amoraïm qui se disputent un petit peu les raisons et les motivations de Bet-Shama et de Bet-Hilel sur le fait de préconiser plutôt 8 le premier soir et 1 le dernier soir ou plutôt 1 le premier soir et 8 le dernier soir donc ça serait Rabi Yossi et Rabi Yavin qui seraient en Mahloka et en discussion et Rabi Yossi Barzvida Rabi Yossi Baravine et Rabi Yossi Barzvida Khad Amar l'un des deux affirme que Tamad et Bet-Shamaï que la raison de Bet-Shamaï la motivation de Bet-Shamaï pour préconiser 8 bougies le premier soir c'est Keneged Yamim Anich Nassim c'est parce que nous devons nous intéresser à Yamim Anich Nassim c'est-à-dire au jour qui rentre Ve Tamad et Bet-Hilel Keneged Yamim Anich Nassim donc les jours qui se déroulent devant nous à savoir le premier jour on a 8 jours devant nous donc on allume 8 bougies le deuxième jour il ne reste plus que 7 jours on allume 7 bougies etc. et à chaque fois en fonction des jours qui rentrent des jours qui restent et Bet-Hilel ne le dit pas du tout le deuxième Amora dirait Bet-Hilel lui ne partage pas cet avis il pense au contraire que Keneged Yamim Anich Nassim nous devons porter notre regard à Hanouka sur les jours qui se sont écoulés intéressant vraiment garder ça en tête parce qu'on va réfléchir qu'est-ce qui se trame au-delà de l'aspect ici purement technique quelle est l'idée de Bet-Shamay et Bet-Hilel le fait de focaliser plutôt sur les jours à venir ou sur les jours qui se sont écoulés il y a toute une philosophie derrière tout ça Bechad Amar donc Tamadeh Bet-Shamay et on termine avec ça l'autre pense l'autre Amora pense que pas du tout ce n'est pas ça la discussion entre Bet-Shamay et Bet-Hilel sur les motivations c'est plutôt que Bet-Shamay Keneged parce qu'on fait un parallèle avec les sacrifices qui étaient apportés durant la fête de Soukhot où on diminuait les sacrifices de jour en jour pendant Falamoed les 70 sacrifices que l'on a porté par rapport aux 70 nations et qui allaient en diminuant de jour en jour et donc la même chose on va en diminuant les bougies on va dire quel rapport entre Soukhot un jour quel rapport entre Soukhot et Chanukah aucun rapport à priori pas si simple mais Tamadeh Bet-Hilel on verra ça la semaine prochaine et Tamadeh Bet-Hilel démarine Bakodesh vel Moridil et Bet-Hilel lui penserait pas du tout en réalité on doit aller de l'avant lorsqu'il s'agit de monter en Gdusha et bien on progresse et on ne diminue jamais lorsque la Gdusha augmente on va de l'avant et on ne diminue pas d'ailleurs cette deuxième là je me fais la réflexion cette deuxième Mahloquette elle est très bizarre parce que la première a vraiment une symétrie parfaite l'un pense qu'on va d'après les jours qui viennent et l'autre d'après les jours qui passent donc il y a vraiment une symétrie même s'il pense exactement l'inverse mais on va dire que il y a un axe commun qui est les jours les jours de Chanukah ceux qui s'écoulent et ceux qui sont à venir alors que dans la deuxième Mahloquette a priori il n'y a pas du tout de symétrie il y a un qui pense il y a un qui pense qu'on va d'après les sacrifices de la fête de Soukhot et l'autre qui pense qu'on monte dans la Gdusha et on ne diminue pas il n'y a aucun rapport entre les deux les deux motivations de Bet-Chamaï et de Bet-Hilel d'après ce deuxième avis de ce qui motiverait Bet-Chamaï et Bet-Hilel dans le choix du nombre de bougies voilà il est 11h merci beaucoup donc Bezrat Hachem la semaine prochaine on s'intéressera à cette partie du texte on essaiera de comprendre vraiment les motivations de Bet-Chamaï et de Bet-Hilel je ne sais pas s'il y a des questions j'ai deux trois minutes parce que j'ai une réunion qui commence tout de suite il y a un a posteriori et un a priori par rapport à commencer par 8 il faut savoir qu'il y a 8 ah pourquoi que Chanukah c'est 8 jours oui mais on va le dire juste après tu as raison sur 8 c'est par rapport aux 8 jours de Chanukah et ça effectivement on part ici du principe d'un postulat que Chanukah dure 8 jours et ça sera dit par la suite parce que Beka mais au début on ne le savait pas ça veut dire au moment où on a commencé à allumer on ne savait pas que ça allait durer 8 jours non parce que l'allume pas du tout parce que l'allumage oui mais la mitzvah de Chanukah d'allumer la Chanukia cette mitzvah-là n'a été fixée qu'un an après la fête de Chanukah d'accord bien sûr que l'année du miracle de Chanukah personne n'a allumé Chanukah chez lui chez soi ce miracle la célébration de Chanukah n'intervient qu'après le miracle une année après le miracle et donc là on savait que Chanukah avait duré 8 jours est-ce que tu me permets de revenir sur la semaine dernière parce que j'ai commencé à te poser une question et mon ordinateur s'était arrêté oui oui en fait le seul fait qu'Hachem fasse que cet homme puisse nourrir son enfant ça nous montre qu'en fait Hachem s'occupe de tout du moindre détail c'est ce que bien sûr d'ailleurs on a dit que dans le regard croisé qu'il y avait donc entre ces deux amis qui étaient totalement opposés de savoir est-ce que cet homme est un tzadik gamour ou est-ce qu'au contraire c'était un rachat gamour et quelqu'un qui n'était digne d'absolument aucune considération de la part d'Hachem à tel point qu'Hachem n'a pas hésité à utiliser son corps comme support pour quitte à le déformer et à changer la nature pour nourrir cet enfant c'est qu'effectivement Akadosh Baruch Hu est prêt à utiliser n'importe quoi à partir du moment où il faut s'intéresser à chacune de ses créatures et surtout ici en l'occurrence à un enfant innocent même à déformer le corps d'une personne qui elle peut-être ne serait pas digne de ici de mériter de cette bonté d'Akadosh Baruch Hu pour x ou y raisons ça on n'a pas vu parce que cet homme sans doute ne s'est pas montré digne pendant toutes les années qui ont précédé cette tragédie et donc Hashem va aller jusqu'à utiliser son corps mais effectivement c'est ça ce qui a fait toute la c'était ça un petit peu même le fond de la discussion que nous avions vue pour déterminer ce que cet homme est un tzadik gamour parce qu'au contraire c'est incroyable on a fait un miracle fou on aurait pu faire des choses plus compliquées et on est allé vraiment au plus simple même si ça a nécessité d'intervenir sur la nature mais on est allé vraiment au plus simple au plus direct donc ça serait extraordinaire au contraire pas du tout si cet homme là n'est même plus digne d'être un homme si on l'a transformé il s'est transformé en un espèce d'être indéfinissable c'est sans doute que tout ce qui nous intéresse ici c'est l'enfant lui il ne sert que de support mais il a le s'route aussi d'être un support ça c'est une bonne question que tu poses est-ce que le fait d'être soi-même un support de mitzvah c'est soi-même un s'route une bonne question le Rav Dessler il développe cette idée vraiment après je dois me déconnecter on en reparlera le Rav Dessler développe cette idée notamment à propos des deux jours de Rosh Hashanah et il explique que le premier jour de Rosh Hashanah c'est le dîn Kashiach c'est le dîn un dîn plus de rigueur le deuxième jour de Rosh Hashanah et un dîn qui est un dîn beaucoup plus souple et que le premier jour de Rosh Hashanah c'est un dîn duquel va pouvoir se sortir en quelque sorte duquel ne vont pouvoir se sortir que les tzadikim gmurim vraiment ceux qui eux-mêmes peuvent justifier d'être des tzadikim et eux-mêmes on va dire ceux qui accomplissent la volonté d'Akadosh Baruch Hu de la manière la plus émette la plus juste qu'il soit et que nous la plupart des hommes on ne serait que des supports finalement pour ces tzadikim ou des supports de mitzvah et que c'est à ce titre là qu'on pourrait s'en sortir le deuxième jour peut-être pas au titre du scrut personnel mais plus au titre de support d'où l'importance qu'on rappelle souvent de la collectivité qu'on ne s'en sortirait pas à titre individuel mais plus au titre de collectivité et donc plus au titre de support même de mitzvah et de support peut-être de ces tzadikim donc il y aurait aussi même si elle serait beaucoup moins importante que le fait d'être soi-même celui qui va utiliser des objets de mitzvah ou des supports de mitzvah malgré tout il y a quand même encore une dimension positive au fait de pouvoir être soi-même un support de cette mitzvah et là c'est les circonstances dans lesquelles ça se passe qui en tout cas ont fait dire à ce deuxième avis qu'on a vu je n'ai même plus maintenant je ne me rappelle plus du rave en tête vous voyez ma mémoire flanche qu'il fallait considérer cet homme-là comme quelqu'un qui n'était absolument pas digne de quoi que ce soit parce que certes il est utilisé ici comme objet de mitzvah mais d'une manière qui a obligé Akadjuboku à déformer complètement jusqu'à déformer son corps c'est-à-dire vraiment à faire en sorte que cette personne-là ne soit même plus celle qu'elle était c'est devenu vraiment une nouvelle entité quelqu'un d'autre et ça ce n'est pas forcément gratifiant pour cette personne on peut être un objet de mitzvah d'une autre manière sans qu'il y ait nécessité de toucher vraiment à l'essence même de ce que l'on est voilà merci beaucoup merci beaucoup bonne journée Shabbat Shalom Shalom